Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un mini cours ensemble sur un tabouret ou sur une chaise. Vous pourrez donc faire ce cours soit à la maison, soit au bureau, voire même quelques exercices dans le métro. Bien entendu, ne faites ces exercices que si vous avez un avis favorable de votre conseiller médical, kinésithérapeute, si vous êtes suivi, et sinon vous ne les faites pas ou accompagné d'un professionnel. On y va, alors on se minie soit d'un tabouret, soit d'une chaise. Et on commence en position assise. Donc le premier exercice va consister déjà à axer le corps. Donc on va bien aligner tête de fémur, rotule, milieu de cheville, index de pied. A partir de là, on va valider qu'on est en position assise, axée verticalement, c'est-à-dire sentir que le bassin, la cage thoracique et la tête sont bien sur le même axe. Si je monte de profil, si on est désaxé, on va être comme ça par exemple. Donc je vous invite vraiment à pousser un petit peu avec les pieds dans le sol, et repousser ensuite la tête vers le plafond. Ensuite, vous relâchez dans les pieds, mais continuez pousser vers le plafond, manière à axer verticalement le plus possible. Ensuite, on va faire un exercice tout simple, qui va nous permettre de stimuler les muscles de la voûte vers les jambes, vers le bassin, vers le périnée, la sangle abdominale, et ça va se faire quasiment tout seul. On y va ? Donc on va inspirer avec le ventre, dans l'expire, on va presser les talons dans le sol. Donc appuie dans tes talons, et tu vas sentir les cuisses, les muscles des cuisses s'activer, le périnée et la sangle abdominale s'activer automatiquement. Maintenant, pousse avec le sommet du crâne vers le plafond, relâche, on inspire, expire. On appuie les talons dans le sol, on pousse avec le sommet du crâne vers le plafond. On relâche bien les épaules, encore, on inspire, et dans l'expire, on appuie avec les talons dans le sol, on relâche les épaules, on pousse avec la tête vers le plafond, et puis on relâche. Maintenant, on va céder avec les mains, et on va tracter la colonne vers l'avant, sternement en avant, on va inspirer. Dans l'expire, on va presser dans les bras, dans les mains, et articuler la colonne vertébrale jusqu'à la verticale, de nouveau. On se tracte, sternement en avant, on laisse plier dans les hanches, on inspire. Dans l'expire, on pousse dans les bras, ventre creux, dos rond, et on déroule vertèbre après vertèbre. Et encore, inspire, sternement en avant, souffle, on repousse tranquillement, vertèbre après vertèbre. Maintenant, on va mettre les mains à l'intérieur des cuisses, et on va presser avec les mains contre les cuisses, avec les cuisses contre les mains. On va sentir le dos qui travaille, monter sternement dans l'inspire. Dans l'expire, on presse avec les mains à l'extérieur des cuisses, et on articule le coccyx, c'est-à-dire le petit bout de la colonne vertébrale, comme si on avait une queue, qu'on tire vers l'avant. Et inspire, sternement vers le haut, et expire, ventre vers colonne. Imagine la sangle abdominale comme le vent dans une voile. Donc la voile ne raccourcit pas, ne rétrécit pas. Elle est étirée entre ces deux attaches au niveau du mât, et c'est simplement le vent qui vient la repousser vers l'arrière et l'étirer. Encore une fois, inspire, presse, ouvre, mon sternum, expire, ventre contre colonne. Et là, on réaligne bassin, cage thoracique, tête. On relâche tranquillement le dos sur les cuisses. On prend le temps de trois respirations. Inspire avec le ventre, expire. Inspire avec le ventre, expire. Encore une fois. Très bien. Pour redresser le buste, tu pousses dans les mains, tu déroules tranquillement. Ensuite, tu prends appui sur tes deux cuisses, et tu te repousses tranquillement jusqu'à ta verticale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A bientôt.